... Le Royaume-Uni est l'invité d'honneur à la 15e édition du Salon d'agriculture internationale de MECNES. Et à ce titre, nous avons organisé un forum entre la délégation britannique conduite par le ministre de l'Agriculture et les opérateurs marocains. Un forum qui a centré les discussions autour des échanges entre les deux pays en matière de produits agricoles, échanges commerciaux, mais également la coopération technique et la coopération scientifique. Et puis nous avons eu une signature d'un mémorandum d'entente entre moi et monsieur le ministre autour de renforcement des chaînes de valeur et de travail pour leur équilibre, suite à toute cette série, je dirais, de crises, qui ont déséquilibré les chaînes de valeur à travers le monde, particulièrement dans cette zone méditerranéenne. Et évidemment, le travail va continuer pour essayer de revoir l'accord que nous avons entre les deux pays sur le plan commercial après signé en 2021, ou la mise en œuvre depuis 2021, après le Brexit. Et l'objectif, c'est d'augmenter le volume des exportations vers ce marché qui est très apprécié par les opérateurs marocains, comme ils l'ont exprimé. Évidemment, des améliorations en matière de quotas, des améliorations en matière de procédures et puis de rapidité. Très content, mais aussi très fier, parce qu'on nous a accordé l'honneur d'être le pays à l'honneur à Siam cette année. Juste après la signature de notre accord d'association, il y a quatre ans, Monsieur le ministre de l'Agriculture nous a invités en tant que pays à l'honneur. Malheureusement, à cause de la COVID, on a dû attendre jusqu'à aujourd'hui. Mais pendant cette période, on a vu accroître d'une manière extraordinaire nos échanges, et surtout dans l'agriculture, où le Maroc est devenu un des exportateurs vers le Royaume-Uni le plus important. Chaque jour, je reçois les rapports de ma mère en ce qui concerne les produits marocains dans nos supermarchés. C'est vrai. Mais il y a beaucoup plus à faire. Nous avons avec nous 30 entreprises britanniques d'un éventail très, très large, touchant les produits, l'équipement, les solutions techniques, la logistique et l'investissement, et même la minière et la production de potasse, qui, Inch'Allah, va commencer ici au Maroc à cause d'un très grand investissement britannique dans un proche futur. Et donc, on va voir continuer à élargir cette coopération. Et pour nous, c'est juste un des secteurs, mais un des secteurs les plus importants de notre collaboration qui continuent de développer sur le partenariat stratégique lancé par notre gouvernement. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.